Salam aleykoum à tout le peuple algérien, c'est Alex Oukidja. J'ai une petite annonce à vous faire, mais avant cela, on va revenir un petit peu sur ma carrière en sélection. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce que je prends ma retraite internationale à 35 ans. Mais dans une carrière de footballeur, il faut savoir aussi quand s'arrêter. Si j'arrête la sélection aujourd'hui, ce n'est pas que j'ai envie d'arrêter. C'est surtout pour ma santé aussi, parce que quand on est joueur, on sait qu'il faut être performant, il faut être à 100%. Si aujourd'hui je vous montre ce maillot, c'est qu'il a une importance pour moi. C'est le maillot de ma première sélection, le 1er septembre 2018. La première fierté, alors que j'ai appris la sélection du coach Djamel Belmadi face au Togo. Je vous rappelle bien, c'était une victoire 4 à 1. C'était une expérience vraiment très forte pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que j'en allais avoir tant d'autres. C'est un lien important pour moi avec ma famille. Comme vous le savez, mon père et mon grand-père sont algériens. Donc c'était primordial pour moi de défendre le maillot, de représenter mon pays. Ça a été vraiment une fierté et avec beaucoup d'émotion que j'ai rejoint l'équipe nationale d'Algérie. La sélection nationale, pour moi, est une réelle famille, des amis. Je tiens tout d'abord à remercier le coach Djamel qui m'a fait confiance pendant ces longues années, 6 ans. Et remercier aussi tout le staff technique, tous les gens qui travaillent autour, les joueurs aussi. Donc merci pour cette belle expérience, pour ces longues années de sélection. Et les moments de joie, de peine, il y en a eu aussi. Et ma plus grosse fierté dans ma carrière internationale a été d'être sélectionnée pour la Cannes 2019 en Égypte. Voilà, c'est le maillot de la Cannes, historique. Parce que voilà, on voit qu'il n'y a qu'une étoile sur ce maillot-là. Et ça représente énormément pour moi parce que c'était vraiment une aventure humaine extraordinaire, sportive aussi. On a passé deux mois et demi ensemble à travailler dans le même objectif et était de remporter cette Cannes. On l'a fait, j'espère qu'on vous a rendu fiers. A travers ce maillot aussi, j'ai un souvenir. C'est le retour à Alger. Où c'est la chose la plus impressionnante de ma vie, de ma vie d'homme que j'ai connue. Que vous avez été des milliers à venir nous accueillir dans le bus impérial. C'est quelque chose de très, très, très émouvant pour moi. On a été récompensés par cette médaille. Par cette médaille et cette victoire historique pour le pays. Je tenais à vous présenter aussi ce troisième maillot, qui pour moi est aussi important. Avec le badge de champion d'Afrique 2019, avec la deuxième étoile. C'est le match face à la Colombie, à Lille. Et ça a une signification pour moi. Parce que j'ai été formé à Lille. Et de revenir avec l'équipe nationale dans le stade où j'ai été formé. Ça a été pour moi une fierté. Beaucoup d'émotion. Et à travers ce maillot, je voudrais aussi parler des 35 matchs sans défaite avec la sélection d'Algérie. C'est tout le travail de la sélection, d'un staff, des joueurs, des organisations autour. Et c'est aussi une grande fierté de faire partie de cette sélection. Voilà, on sait qu'on a fait quelque chose de grand en remportant cette canne. Et sachez que je serai le premier supporter de la sélection. Et que je suivrai attentivement tous les résultats. Parce que dans cette sélection, je laisse des amis, la famille aussi. Et merci pour tout. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Merci pour la joie que vous m'avez apporté, l'expérience. Et je souhaite toutes les réussites pour la sélection algérienne. Bien sûr que pour cette canne en Côte d'Ivoire, au mois de janvier, je serai devant mon écran pour supporter mon pays, mes amis, mes coéquipiers. Encore une fois, merci pour tout. Et à bientôt.